Épée numéro 4 sur le magmatisme en zone de subduction, la production de nouveaux matériaux continentaux. Le problème qui est à résoudre aujourd'hui va être quelles sont les roches caractéristiques des zones de subduction et comment leur mise en place dans les zones de subduction contribuent-elles à la croissance des constants. La question qui va vous aider dans le système à répondre à ce problème va être d'abord de rappeler les caractéristiques du volcanisme explosif en zone de subduction et ensuite à partir du travail sur les caractéristiques de deux roches typiques qu'on peut retrouver dans ces zones on peut retrouver un des idées grammoduriques, on peut retrouver aussi une troisième qu'on appelle la rhyolite et bien on va définir ces caractéristiques et comparer avec des roches du l'an dernier comme celles du basal de Paragran et ensuite tout ceci permettra de comprendre comment ces roches ont pu contribuer à la mise en place et à la croissance du domaine continental. Tout d'abord quelques petits rappels des mots que vous avez vu l'an dernier, subduction, volcanisme, structure des roches on va essayer de faire un rappel de là-dessus. Tout d'abord on parle de zones de subduction. Qu'est-ce qu'une zone de subduction ? Une zone de subduction c'est une plaque qui passe sous une autre comme vous pouvez le voir dans ce schéma. Il y a plusieurs types de subduction. On peut avoir une plaque océanique qui passe sous une plaque continentale, on parle de subduction océan-continent c'est le cas par exemple de la cordière des Landes avec une plaque pacifique qui passe en-dessous. On peut avoir aussi une plaque océanique qui passe, une plaque océanique ancienne, donc qui croit des plus denses qui passe sous une plaque océanique plus légère, plus récente comme par exemple le cas que l'on peut observer au niveau de l'Arc des Antilles avec notamment la zone d'une formation guille volcanique comme la Martinique et la Guadeloupe. A ne pas confondre avec la collision, nous avons ici deux plaques continentales qui s'affrontent la densité est identique, donc il n'y a pas d'enforcement. Alors on a certes un moment de convergence, d'accord, mais il n'y a pas de passage dessus. Au départ d'une subduction, certes, la subduction se bloque ensuite et donc c'est pour cela que progressivement se produit un enfilement. On a vu ça dans l'été précédent avec l'apparition de nappes de charriage par exemple, de taille inverse. Ici, la subduction est bloquée, on a un phénomène de pollution. Un petit rappel maintenant alors peut-être sur ces zones de subduction, où c'est qu'on va les trouver exactement. Alors, ces zones de subduction, une petite carte d'abord pour rappeler où c'est qu'on les trouve. Donc là voilà, ces zones de subduction, alors le petit symbole noir avec les petits triangles indique ces zones de subduction. Alors, le triangle indique le sens dans lequel plonge la place. Là ici, elle plonge vers le nord. Ici, si on prend la cordillère, là on va en parler ensemble, ça plonge sous la cordillère des angles. Et vous constatez que ces zones de subduction, on en trouve quasiment partout autour du Pacifique. On appelle cette zone la ceinture de feu. Pourquoi ceinture de feu ? Parce que les zones de subduction sont caractérisées par un volcan dangereux, qu'on qualifie d'espérité. On va le définir juste après. Et, eh bien, on peut trouver dans cette zone-là, parmi les petits volcanes les plus dangereux du monde. On a aussi des zones de subduction à ce niveau-là, ou d'anciennes zones de subduction, celle-ci qui est très connue, bien sûr, à donner l'essence à Leveret. Anciennes zones de subduction, c'est sur les deux continents, mais on a les zones de subduction et Leveret, vous le savez, les chaînes de collision. Au départ, on avait une subduction, et quand toute la plaque au syndicat disparu, nous, ces deux plaques continentales qui s'affrontent. Je te remarque, ça veut dire que concrètement, à une époque, l'Inde est étudiée là, et elle est venue ici rentrer en contact avec le continent radiatique. Ici, aussi, on a donc une ancienne zone de subduction, notamment dans celle qui a donné la chaîne, donc une partie de la chaîne d'Etat, donc, ici, donc, on le verra, on le reprendra un peu plus tard. Les zones de subduction, donc, on a parlé, donc, de zones de subduction, un petit rappel sur les types de volcanismes, avant de parler des volcanismes explosifs. Vous avez vu ça aussi au collège, deux types de volcanismes, on a un volcanisme qui est effusible, avec une lave fluide qui va s'écouler, un volcanisme qui est qualifié de peu dangereux pour l'homme, c'est le cas que l'on peut observer à la Réunion, ou sur Hawaï, on a une lave qui va s'écouler de manière fluide, à surface, donc, soit au fond des mers, c'est le cas d'Ortan, soit à une surface d'une île, soit d'un truc océanique, par exemple, et nous avons aussi un volcanisme qui est très dangereux pour l'homme, notamment, donc, on qualifie de volcanisme explosif, alors, comment expliquer cette différence entre ces deux types de volcanisme, ici, cette lave qui est visqueuse, on verra, elle a une composition différente, va avoir du mal à s'écouler, et va former un édifice, ici, de type d'ôme, c'est un état du petit dôme, par exemple, à l'époque, et cet édifice, eh bien, cette lave qui a du mal à s'écouler, il arrive au moment donné, en fait, où cette lave va se retrouver bloqué, et donc, on va avoir créé une pression, et c'est un peu le cas de la bouquet de Champagne, quand elle s'est sous pression, avant de créer une part, éclatée, et parfois, c'est toute autre affaire, toute la partie du cône qui va, eh bien, être transformée en nuire d'ante, par exemple, parce qu'on a pu observer, notamment, pour le mont Saint-Élène, et on a fait ça aussi, c'est là, de manière tristement célèbre, au niveau du Vésil et d'Hercule, donc, en fonction du Vésil, qu'il y a, en suivant les nuires d'ante, au pays, et la ville d'Hercule à Nôme. Voici le premier rappel concernant le volcanisme. Un petit rappel, maintenant, important, sur les roches. Vues en première ligne, aussi. Quand on s'intéresse aux roches, on peut les observer à la loupe, on peut les observer aussi avec un microscope mini, la mince de rose, mini, d'un analyseur et d'un polariseur. Ces deux éléments vont permettre de pouvoir piquer les rayons, qui vont passer à travers le microscope, et les couleurs observées sous le microscope, avec des numéros, vont être définies par des déviations de la lumière. Les couleurs que l'on voit ici sont dues au fait que les minéraux qui sont faits des cuisseaux vont dévier la lumière, et la guédiée est donnée à faire apparaître différents types de rayons lumineux, et grâce à ces différences de rayons lumineux, on peut déterminer la nature du minéral. On verra que certaines couleurs sont caractéristiques de certains minéraux, et à partir de ces différents minéraux remarqués, d'un petit pied, on pourra trouver le nom de la roche. On pourra aussi observer la structure, on va le voir tout de suite. Les roches vues en premier reste, basalte, roche caractéristique de la côte océanique, gabbro, roche caractéristique aussi de la côte océanique, et l'apérydoptite, roche caractéristique du manteau supérieur. Si on s'intéresse maintenant à la nature, les différents éléments qu'on trouve à ce basalte, on voit de l'eau, l'huile, on voit du thyroxène, on a des fesfas de plagioclase ici, que vous avez en forme d'huile en blanc et noir, et on peut trouver aussi une matière qui n'est pas un minéral, qui entoure tous ces minéraux, qui est du verre. Ce qu'on appelle le verre, un géologique, c'est une matière qui n'est pas cristallisée. Le gabbro, que vous avez ici, lui par contre, on voit qu'il n'y a pas de verre, il y a des minéraux partout en fait, et on le trouve plus en profondeur au niveau de la côte océanique. Et en fait, la période de titres rossi-manteau, l'aspect vertâtre, vous le constatez, et bien là aussi, on observe qu'il n'y a pas de verre. Comment expliquer ces différences dans la structure de ces roches ? Là, vous voyez qu'on a en fait trois structures différentes. Quand il y a du verre, on parle de structures micro-lipiques, de textures micro-lipiques. Quand il n'y a pas de verre, on parle automatiquement de structures grenies. Donc, il n'y a pas de verre magmatique. Quand il n'y a pas de verre, on parle de structures grenies. Comment expliquer ces différences de structures vues en première salle ? Et bien, ça dépend tout simplement du refroidissement. Si la roche se refroidit lentement en profondeur, et bien, les cristaux ont le temps de se former. On parle de structures grenies. Ne retenez pas le terme de pégmatique. Retenez ce terme ici, structures grenies. La roche a le temps de se cristalliser. Il y a des cristaux partout. Si par contre, la roche, le magma, n'a pas le temps de se cristalliser, il arrive en surface. Certains minéraux ont le temps de se cristalliser. Mais par contre, la majorité de la matière n'a pas le temps. On a du verre. Quand on a ce type de structure, et bien, on parle de roche à structure micro-lipique. Et ainsi, dans le temps, on peut faire un distinguo très important entre deux types de roches. On a les roches volcaniques, quand elles arrivent en surface et qu'elles contiennent du verre. Et on a des roches plutoniques, quand elles restent en profondeur, on fait référence aux deux plutons. Elles seront une structure grenie. Un cas extrême de roche volcanique, c'est l'obsidienne, qui est une roche qui est quasiment, en termes en fait, de verre volcanique. C'est le cas ici. Donc, à retenir, deux types de roches. Plutoniques, refroidis en profondeur, ce qui est pour grenier. Roche volcanique, refroidis en surface, structure, micro-lipique. Voici pour ces petits rappels. Maintenant, si on revient sur votre ITP, il s'agissait... Il s'agissait donc de rappeler les caractéristiques du volcanique des zones de subduction. Alors, au niveau de votre livre, là-dessus, rien de très compliqué. Qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, effectivement, les caractéristiques du volcanique des zones de subduction, c'est, vous le constatez, les éruptions avec la présence de l'huile ardente. D'accord ? Normalement, les éruptions vont être dangereuses pour l'homme. Et, on peut le voir ici, on a des laves qui sont à viscosité élevée, c'est précisé. De quoi dépend cette viscosité ? Elle dépend de la teneur en silice. Plus il y aura de silice, plus cette lave aura une viscosité élevée. Et plus la viscosité sera élevée, plus elle aura du mal à s'épiler. Et donc, l'objectif qui vient, c'est qu'elle forme un dôme de lave, effectivement. Et quand ce dôme se forme, les gaz vont s'accumuler en dessous. Et c'est à partir de là que ce volcanique peut devenir très dangereux, puisque si ces gaz s'échappent d'un seul coup, on peut avoir une projection de toute cette matière. Et donc, création de l'huile ardente, comme vous le voyez sur la photo que vous avez ici. Donc, à retenir, la teneur en silice va conditionner la viscosité. Plus il y aura de silice, puis cette lave sera visqueuse. tout simplement. Par la suite, il fallait donner les caractéristiques de types de roches, d'idées, indésibles et granos du riz. Alors, nous ne pouvons pas faire de l'observation directement. Voici les fonctions. Vous avez le basal, c'est-à-dire un appel de 1er S, pour comparer avec une, dont vous l'avez compris ici, une structure qui va être qualifiée de micro-lip. Ici, vous avez les trois roches qu'on peut observer en termes de, eh bien, en termes de zone de subduction. Alors, ici, vous ne constatez qu'il y a la présence de verre. Donc déjà, on a une réponse ici, clairement. On peut déjà, tout simplement, préciser que, ici, nous avons une structure qui va être qualifiée de micro-lip. qu'il y a la présence de structures micro-lip qu'avec du verre. On peut déjà, en dédiant, qu'il y a la présence d'une roche volcanique. Cette roche, on la trouve en surface et elle correspond à un refroidissement rapide de la lave en surface. Et maintenant, on regarde la roche granos du riz. Comme vous pouvez le constater ici, là, par contre, on n'a pas de verre. On voit qu'il y a des minéraux partout. Les minéraux que vous avez ici sont, vous avez là, alors pour la phrase, c'est un petit très légende pour le préciser, vous avez ici des plages, des plages au cloud, par exemple. On peut distinguer ici de la biotite à la composition d'un granit, tout simplement. En termes de structure, on a une structure, on voit que les cristaux sont partis, on parle de structure grenue. Structure grenue, on a, en face, une roche granitide, de plutonique. Cette roche plutonique est issue d'un reproduissement en profondeur. Nous avons donc répondu à la première question, on a donné les caractéristiques de roches plutoniques, anhytes et granodiorites. Andésie, roche volcanique, structure microlytique, granodiorite, une roche plutonique avec une structure grenue, et la riolite. Donc ici, qui n'a pas été présentée à ma connaissance, on n'a pas la photo. Cette riolite est une roche qui est volcanique avec une structure microlytique. Si on compare cette roche avec un basalte, eh bien, on a, on n'a pas les mêmes numéros, mais on a une structure microlytique comme la riolite et comme l'andésie. Alors, j'ai un tableau au cycle que je vous donnerai de compléter. Vous ne le compléterai pas bien sur la correction. Donc, c'est inutile avec une comparaison des différentes choses qu'on peut trouver des paraminéraux ainsi que la texture ou la structure que l'on peut trouver. Et voilà, on a acheté un petit peu. Tout n'est pas à retenir ici. Retenez sur les différentes structures. Retenez aussi qu'effectivement, eh bien, on a ici une composition qui est assez similaire pour la riolite et le granit. Pour revenir sur le TT, ici,